Merci aussi Nkazazie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur, auteur du livre « Islamo-diversion, un quinquennat de casse sociale » qui est paru aux éditions L'Armatan. On va commencer par définir ce qu'est l'islamo-diversion. Vous dites que l'islamo-diversion est un artifice politico-médiatique déployé pour faire écran au vrai problème. L'islamo-diversion, c'est d'abord un idéal type qui aide à penser à un phénomène devenu familier aujourd'hui. À savoir l'instrumentalisation anxiogène de l'islam à des fins électoralistes, d'audience et de déviation de l'opinion publique. Alors, ce que j'établis de façon factuelle, c'est que systématiquement, lorsqu'apparaît un mouvement de protestation contre la politique gouvernementale, lorsque les Français descendent dans la rue et posent de vraies questions, qu'ils commencent à occuper le terrain médiatique, eh bien, systématiquement, ils sont pris dans un piège aux deux mâchoires. D'un côté de la tenaille, on a la répression policière à coups de LBD et de bulldozers. On matraque des infirmières. On matraque des journalistes. On a tous en mémoire les images choquantes de pompiers, de soignants brutalisés jusqu'au sang. Et de l'autre côté, eh bien, on dresse des écrans de fumée islamiques pour masquer la contestation. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de cette islamo-diversion ? Oui, je peux vous donner trois exemples parlant. Dès février 2018, deux mouvements sociaux d'ampleur nationale font irruption dans le champ politico-médiatique et mettent à mal le gouvernement. On se souvient des blocages d'universités dans toute la France. La grève de la SNCF devient historique. Et voilà qu'éclate un an, à la mi-mai 2018, une nouvelle polémique après l'apparition sur M6 d'une présidente voilée du syndicat étudiant UNEF. Trois ministres tombent à bras raccourcis sur cette polémique qu'ils alimentent tour à tour et qu'ils installent pendant un mois, durant lequel plus aucun espace médiatique n'est laissé aux revendications des étudiants et des cheminots en grève. Un deuxième cas emblématique d'islamo-diversion se porte du côté de l'éducation nationale, balayée depuis plusieurs années par une vague de suicides, une vraie détresse, une vraie colère exprimée par les stylos rouges, par des surveillants du bac, par le hashtag pas de vague. On a toute une mobilisation suivie et massive qui dure des mois pour dénoncer des conditions de travail indignes dans l'éducation nationale et attester d'un véritable abandon des agents en souffrance. Face à cela, Jean-Michel Blanquer reste sourd et répond par des polémiques autour de l'islam qui l'entretient à haute voix. Il va jusqu'à mentir sur la scolarisation précoce des petites filles en raison d'un prétendu fondamentalisme islamiste. Et pendant ce temps, silence sur ces professeurs qui se suicident chaque semaine. On peut enfin évoquer les révélations d'Open Luxe sorties le 8 février 2021 et qui font état d'un véritable scandale, un scandale financier. Et ce scandale, il est d'abord étouffé par la polémique sur le prétendu islamisme galopant dans la ville de Trappes, puis sur l'islamo-gauchisme à l'université. Au bout du compte, on a des dizaines de milliardaires qui privent les caisses publiques françaises de centaines de milliards d'euros chaque année, un manque à gagner considérable pour nos hôpitaux, un manque à gagner substantiel pour notre justice, pour nos écoles, pour notre chômage, pour nos retraites. Un scandale énorme dont peu de monde est informé en France, puisque passé sous silence et par les médias de milliardaires et par le gouvernement qui agite pendant des semaines le jouet islam pour divertir l'opinion. Et donc, on comprend très bien les manœuvres médiatico-politiciennes qui assourdissent l'opinion par effet de saturation au point de reléguer au second plan des problématiques de fond de la société française. Et pendant ce temps, en pleine pandémie, pas un centime n'est donné aux hôpitaux. On continue de fermer des milliers de lits tout en abreuvant de milliards d'euros les start-up. Alors vous rappelez que la France n'est ni raciste ni islamophobe. Cependant, lorsqu'un musulman se fourvoie, dites-vous, eh bien, on essentialise, on jette l'opprobre sur tous les musulmans. Absolument. On ne peut pas souscrire à ce discours victimaire qui doit nous amener à considérer deux choses. Deux choses absolument distinctes sans être complètement séparées. La première des choses, c'est que j'appelle depuis un certain nombre d'années maintenant la communauté musulmane a accepté que l'islam, en tant que doctrine, est critiquable comme n'importe quelle autre doctrine, sans céder au procès en islamophobie, entre autres pressions diverses. Qu'il appartient à n'importe qui, musulman ou non, de se définir librement au nom de sa conscience individuelle vis-à-vis de cette religion, que l'on peut légitimement contester, voire être indigné par la vision du monde, qu'offriraient certaines lectures qui s'expriment en son nom, au nom de l'islam, en matière de principes immuables, de mécrantophobie, de commandement de haine et de violence sur la question de l'espérance messianiste qui nourrit le djihadisme. Je pense qu'il faut cette compréhension-là et accepter de mettre les pieds dans le plat, de prendre sa religion à bras le corps et accueillir une pluralité d'opinions, une diversité d'approches qui existent au sein même de l'islam. Et donc, de ce point de vue-là, il faut avoir un discours ferme. Mais il y a un autre versant du problème, c'est la construction politico-médiatique de l'ennemi musulman, qui, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, installe une rhétorique du soupçon vis-à-vis d'une partie de la communauté nationale. Des concitoyens qu'on présente parfois, sans le dire, comme des suspects. Et vous savez, en mettant ces Français en accusation, on rend impossible toute possibilité de réflexion, toute possibilité d'autocritique, de dialogue. Et on est en terrain miné. Mais pire, on offre toutes ces armes, toutes les armes idéologiques, tous les arguments, tout le grain moudre de la victimisation aux djihadistes, toute la matière du ressentiment aux extrémistes xénophobes et identitaires. Et tout bien considéré, on réunit toutes les conditions nécessaires à l'avènement de la guerre civile. Alors, qui sont ces apprentis sorciers qui entretiennent la peur du musulman ? Présentés comme foncièrement islamistes et hostiles à la République ? En fait, ils sont assez simples à reconnaître et sont de plusieurs ordres. Les premiers occupent nos écrans de télé tous les jours. Ce sont des agents médiatiques parfaitement identifiés que j'accuse nommément dans mon livre, bien, de jouer avec le feu. Éric Zemmour en fait partie, évidemment, mais je pense qu'il y a pire. Et ce pire-là, eh bien, il se normalise. Il a pignon sur plateau télé, où il déverse le poison de la division en continu, dans le Figaro, sur LCI, Europe 1, CNews, RMC ou BFMTB. Eh bien, sur toutes ces chaînes-là, et tant d'autres qui, soit dit en passant, sont les propriétés des mêmes milliardaires amis et soutiens d'Emmanuel Macron depuis de longues années, eh bien, sur ces chaînes-là, des journalistes, entre autres personnalités, assimilent expressément les musulmans, la communauté musulmane dans son ensemble, aux terroristes. Il faut bien comprendre la gravité des déclarations qui sont prononcées. Le lendemain des attentats de Charlie Hebdo sur M. RMC, on se met en colère, non pas contre les terroristes, mais contre les musulmans. Le lendemain des attaques du Bataclan sur CNews et sur LCI, on fait passer le voile porté par des concitoyennes, des Françaises concitoyennes pour un étendard de Daesh. On l'assimile à un uniforme islamiste, à une tenue nazie, à des croix gammées aux attentats du 11 septembre, ou package, je cite, idéologique, qui mène au terrorisme. Elisabeth Lévy va jusqu'à regretter, sans honte, que ces concitoyennes musulmanes, pas les djihadistes, ces concitoyennes musulmanes, n'enlèvent pas leur voile par solidarité pour Samuel Paty. Et toute cette petite musique soupçonneuse, eh bien, est entretenue par un soutien public du gouvernement, avec, par exemple, la remise à l'Élysée du premier prix Simone Veil à Zeynabel Razoui. C'est dire à quel point on est dans l'ordre, ici, de la rationalité et de l'apaisement. Alors, sans nier la radicalité de certains musulmans, vous estimez, au contraire, que les musulmans font un vrai travail d'interprétation des textes sur l'islam, quitte à bousculer parfois certaines croyances. Oui, c'est le sens de mes récentes contributions, effectivement, de dire, comme d'autres avant moi, que les musulmans doivent décapiter le déni. Et figurez-vous que cet appel-là, il est entendu, beaucoup de musulmans sont dans un rapport franc, dans un rapport critique et honnête à leur texte de référence. Ils rejettent la violence et le meurtre d'innocents. Ils ont en exemple tous ces juifs, sauvés par la mosquée de Paris, au moment du péril nazi. Ils l'ont bien profondément ancré dans la mémoire et dans les cœurs. Les musulmans français font ce travail critique sur tous ces points, mais certains n'entendent pas. Peu de masses médias français s'y intéressent. Et des personnes comme Éric Zemmour n'en diront jamais rien. Ils refusent d'entendre, en fait, parce que cela leur permet de revenir indéfiniment, polémique après polémique, armés de la même sommation. Eh bien, je vous écouterai le jour où vous condamnerez pour placer continuellement et sans fin leurs concitoyens dans une posture défensive. La vérité, c'est que l'immense majorité, l'immense majorité de Français musulmans sont porteurs d'espoir. Et on le voit tous les jours sur le terrain. Les musulmans acceptent le débat. Ils s'extraient de la littéralité des injonctions coraniques. On le voit ici sur roumau.com, mais aussi sur les cahiers de l'islam, sur le podcast Muslim Makers, sur Facebook, sur Radio I.I. ou encore dans les émissions à large public de Ralef Ben Cher, sur France 2, comme sur France Culture. Les choses bougent, mais tout n'est pas acquis. Tout n'est pas acquis, loin s'en faut. Je veux dire, les attaques terroristes sur le sol européen se poursuivent. Et en face, dans un contexte aussi tragique, trop de musulmans continuent de se traduire comme des élus que Dieu aurait élevé au-dessus des autres hommes sur tous les plans, y compris au plan sociopolitique. Ce dont rend compte la devise de l'organisation de la coopération islamique. Trop encore, tic à l'islamophobie, ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre. Trop encore, sombre dans le déni complet ou dans la dissonance cognitive, comme tiraillé entre le reniement de leurs textes sacrés et leurs aspirations à vivre en paix. C'est, à mon sens, le symptôme du déni musulman et l'urgence d'un chantier critique de fond. Mais, vous savez, il est encore possible de mettre les pieds dans le plat et de questionner l'islam au cœur de sa doctrine, au crible de l'examen historico-critique, par une autocritique, une véritable autocritique en profondeur. C'est, je crois, s'assurer pour demain que les générations qui viennent, celles de nos enfants et de nos petits-enfants, eh bien, n'auront plus à être considérés et combattus pour ce qu'ils sont. Alors, dans votre livre, vous parlez d'un tournant sécuritaire sur le quinquennat de Macron avec une répression, dites-vous, anti-musulmane. Oui, et ce tournant sécuritaire, eh bien, ébranle à la racine l'État de droit lui-même. Il faut bien comprendre à quoi sert, en principe, l'État de droit. L'État de droit est censé nous prémunir de l'arbitraire de l'État. Or, ce que l'on constate sous Emmanuel Macron, avec effarement, ce sont des atteintes répétées aux libertés individuelles fondamentales et doublées du déploiement d'un arsenal législatif liberticide et de mutilations infligées à des centaines de manifestants. Pour rappel, le quinquennat, c'est au bas mot, six mains arrachées, 30 yeux crevés, 300 crânes ouverts. Le bilan est catastrophique. Fichage systématisé des opinions, limitation de la liberté d'expression des médecins et de la liberté de la presse, harcèlement administratif de délégués syndicaux, de la police, instauration d'une justice arbitraire, des GAFAM sur Internet, possibilité pour un policier et chose inédite, sans l'aval d'un juge. C'est sans précédent de procéder à des écoutes, à la géolocalisation de n'importe quel périphérique, de n'importe quel téléphone ou d'ordinateur. Résultat, notre indice de démocratie est en net recul en France, selon The Economist. Le pays est relégué dans la catégorie des démocraties défaillantes. et il compte une quinzaine de ministres et de présidents de la République condamnés, dont l'un défendu sans honte par l'actuel président Emmanuel Macron. Donc, dans ce contexte et de l'aveu même de Bernard Godard, ancien patron des renseignements généraux, on assiste à une banalisation, c'est l'expression qu'emploie cet ancien fonctionnaire, eh bien, à une banalisation de la pensée anti-musulmane primaire dans le discours politique. Je cite, et cela, par incurie et par flemme de comprendre la réalité fine des choses. Et donc, faute de compétences, eh bien, on s'aide au cirque médiatique, on tweet, on s'agite, on fait de l'esbrouf, on surfe sur la peur et l'état de choc de l'opinion. On engage une véritable chasse aux sorcières tout en se soustrayant de la charge de la preuve. On perquisitionne des familles, on dissout des associations, on place en garde à vue des écoliers de 10 ans, de 10 ans, rendez-vous compte pour apologie de terrorisme. Et donc, à travers ces attaques spécifiques, eh bien, c'est l'ensemble des droits démocratiques qui sont assaillis. Et cela nous amène à quoi ? Au pays des droits de l'homme. Cela nous amène à être accusés d'enfreindre le droit international vis-à-vis des musulmans dans une plainte en cours d'instruction auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dernière question pour endiguer l'islamo-diversion. Vous proposez de déboulonner les médias, dites-vous, mais également de restaurer l'égalité. La situation est grave et l'état d'apathie politique des Français n'arrange de rien. L'état de gravité est tel aujourd'hui qu'on a battu tous les records d'abstention aux élections. Et ça profite à qui ? À qui profite cette résignation ? Et là, j'interpelle tous les Français parce qu'au-delà de nos sensibilités politiques, on ne peut pas ne pas faire de politique. Car ne pas faire de politique, c'est laisser les autres la faire à sa place et finalement acquiescer. C'est laisser la même classe dominante prospérer. c'est la consécration de ce qu'appelait de ses voeux Samuel Huntington en 1975 qui disait en substance que les gens prennent la démocratie trop au sérieux et donc il faut installer dès 1975 il appelait Samuel Huntington à installer de l'apathie politique et donc ajouté à cette léthargie ambiante on a un éclatement social latent sur lequel jouent ceux qui nous gouvernent ils jouent avec nous de sorte que nous ne soyons pas unis de façon frontale. Il faut ressouder la société en finir avec les débats et les clivages que nous sert Cyril Hanouna ou Jean-Marc Comorandini à longueur de Chôtelé. il faut cesser véritablement avec ces débats infantilisants et abrutissants sur par exemple TPMP qui entretiennent un climat délétère dans la société et ne font rien avancer en France. Donc je veux dire jusqu'à quand allons-nous nous Français quelles que soient nos sensibilités quelles que soient nos appartenances quelles que soient nos spécificités jusqu'à quand allons-nous nous opposer les uns aux autres les noirs aux blancs les femmes aux hommes les ouvriers aux immigrés les habitants aux policiers même les véganes aux bouchers ça suffit on arrive au bout de ce cercle là il faut passer à autre chose il faut avancer il faut se retrouver dans une parole commune et cela ne signifie pas être d'accord sur tout mais être d'accord sur des points essentiels qui permettent de continuer à faire sereinement nation Merci à vous Sincar Zazia alors je rappelle le titre de votre ouvrage que je recommande particulièrement Islamo-diversion un quinquennat de casse sociale paru aux éditions L'Armatan Sincar Zazia Sincar Zazia M Sincar Zazia